... Bonjour, je suis Pascale Klugertz, je suis la nouvelle prof de céramique de l'EMAS de Souffel-Weier-Saint. Bonsoir, je suis Jean-François Cellier, le nouveau professeur d'art plastique de Souffel. C'est là-dedans que tu dois inscrire ton dessin. L'école municipale des arts et des sports compte cette année deux nouveaux professeurs. Et ça, ça aide le petit doigt. En art plastique, Jean-François fait travailler ici les élèves sur une nature morte. Avec les adultes, les ados et les petits, c'est le temps des premiers contacts. Il s'agit de sentir un petit peu, de comprendre ce qu'attendent les gens, que ce soit des enfants pour les cours du mercredi ou les adultes pour les cours du jeudi soir. Et à partir de là, on va se diriger vers telle ou telle technique, telle ou telle façon de peindre, de dessiner. Mireille et Denise ont-elles opté pour la technique de la tempéra. Une technique de peinture à l'eau qui date de l'Antiquité. Elle mélange pigments naturels avec du miel et de l'œuf. Je trouve que je retrouve la peinture à l'huile d'aujourd'hui. On arrive à faire des nuances en travaillant couche par couche, etc. On obtient les mêmes résultats, mais c'est quelque chose d'agréable. Agréable aussi, la céramique avec Pascal. C'est extrêmement addictif comme pratique et c'est très relaxant. On fait beaucoup de trucs beaux, jolis, on peut peindre bien. C'est comme si on touchait un peu de la boue. Quand on est mouillé, on dirait un peu du slime aussi. Pour l'instant, je suis en train de faire mon papa et ma maman. Je me suis fait moi et peut-être que je vais faire mon chat. Petite pièce, mais aussi buste, masque, travail de la porcelaine pour Noël, le programme est alléchant pour les semaines à venir. Je les initie au B.A.B. de l'utilisation de la matière et puis ensuite, je les laisse exprimer leur créativité. C'est le but. En art plastique, il reste de la place dans le cours des ados le mercredi après-midi. En céramique, dans le groupe intergénérationnel, il reste deux places le mardi en fin de journée.